Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on était ensemble en live pour le Pokémon Presence et Pokémon Company nous avait présenté ce magnifique jeu Pokémon Pocket qui arrive dès le 31 octobre sur vos téléphones et je peux vous dire, ça fait quelques jours que j'y joue et c'est incroyable. C'est incroyable, c'est pas un jeu comme vous allez penser, vous allez jouer tout le temps, vous allez devoir travailler de quoi. Non, ça c'est un petit jeu où vous allez passer un petit peu de temps sur le jeu, allez 20-30 minutes par jour et c'est tout, voilà, c'est tout mais c'est incroyable parce que ça va être de la collection de cartes. Je vous l'avais dit en live, j'avais trop envie de le tester, ça avait l'air pas mal, un peu à la Pokémon Go, enfin rien à voir mais ce que je veux dire c'est que ça pourrait faire la hype de Pokémon Go. On verra, on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours si la hype est là mais en tout cas moi et mes potes on joue et c'est incroyable, vraiment n'hésitez pas à les tester parce que normalement dès que la vidéo sortira, probablement que le jeu sera sorti, enfin la vidéo est prévue pour le 30 octobre donc si vous la regardez le jour même, ça sera pour demain. Sinon, normalement ça sera déjà sur vos téléphones, enfin disponible sur vos téléphones. On est parti, aujourd'hui je vais ouvrir pas mal de packs parce que ça fait quelques jours que j'y joue comme je disais et au final, les gars, je me suis dit, attends, pourquoi pas faire une vidéo pack opening parce que les packs opening sont incroyables, on va directement lancer le jeu et je vais vous montrer tout ça directement en vidéo. Vous allez voir déjà, vous pouvez ouvrir un booster. En fait le but du jeu ça va être tout simplement de collectionner des cartes, il n'y aura pas que ça bien sûr dans le jeu mais par exemple je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai dropées jusqu'ici, je crois que j'en ai débloquées, voilà, 171, il y a bien plus de cartes que ça au tout début du jeu et il y en aura encore plus avec le temps. Donc vous voyez, on a pas mal de cartes que j'ai débloquées mais aujourd'hui on va en débloquer énormément parce que je vous ai fait plaisir les gars, j'ai gardé des packs les gars, mais regardez, regardez la beauté de ces cartes. Par exemple, on prend le Mewtwo qui est ma meilleure carte que j'ai débloquée jusqu'ici, on fait ça et déjà on peut regarder un petit peu les cartes quasiment en 360 j'ai envie de dire, elles sont incroyables et surtout qu'elles ont des animations. Vous êtes prêts ? Regardez bien, regardez bien si je reste appuyé dessus les gars, je reste appuyé dessus. Oh l'animation de baiser, l'animation de baiser, Mewtwo qui s'échappe de l'encubateur. Vous allez le voir dans tous les cas, vous allez le découvrir, mais dans des grosses cartes en fait vous avez des animations quand vous droppez des grosses cartes et ça m'a choqué. Le jour où j'ai dropped Mewtwo les gars, j'étais là, ah ouais, ah ouais quand même, ah ouais quand même, l'animation insane. Bon, voilà, vous avez des cartes comme ça qui ont des petites animations très sympathiques et sachez que bon, la collection de cartes, c'est le principal de ce jeu, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, vous pouvez faire des combats, que ça soit en solo, mais aussi en ligne et ça c'est génial, vous aurez un système de meilleur deck, enfin méta de deck et tout. Aujourd'hui, j'ai pas des gros decks, pourquoi ? Parce que j'ai pas beaucoup invoqué, j'ai juste invoqué au début, mais parce que j'attendais cette vidéo. On va ouvrir le premier pack, je vais vous montrer comment ça se passe. Moi, si vous commencez le jeu, je vous conseille largement de commencer par le deck, enfin par le pack Mewtwo, c'est le plus intéressant, c'est le plus méta, mais personnellement, j'ai droppé Mewtwo, j'ai envie de dropper Dracofeu. Vous allez voir, on va cliquer sur le pack, là, on peut ouvrir un booster. Regardez, vous avez juste à tourner pour choisir votre booster. Vous avez aussi le taux de chance qui est juste ici et chaque booster, en fait, différent. Maintenant, vous pourrez avoir, par exemple, là, ça sera Dracofeu X, si on descend bien, voilà. Vous voyez, bon, le taux de chance d'avoir cette carte est très faible, mais vous pouvez l'avoir comme j'ai eu Mewtwo. Vous voyez, par exemple, on prend le pack Mewtwo, eh bien, j'ai eu sa carte X, qui est exceptionnelle d'ailleurs avec son animation, mais vous voyez, c'est le même taux de chance, donc vous pouvez totalement l'avoir. Par contre, les cartes Gold, les gars, c'est plus chaud à avoir, mais vous pouvez les avoir dans tous les boosters, donc ça, c'est cool. Et voilà, donc moi, je vous conseille de focus au début Mewtwo, c'est là où vous allez pouvoir faire le meilleur deck possible, mais aussi Dracofeu. Dracofeu est très, très bien. Pikachu, je vous conseille moins, c'est moins méta, mais si vous kiffez Pikachu et que vous avez envie de jouer au jeu juste pour la collection de cartes, n'hésitez pas. Pikachu, c'est une très belle carte. J'allais ouvrir le pack Pikachu, mais je voulais vous montrer la carte. Je crois qu'on ne peut pas cliquer dessus pour les voir en plus grand, mais la carte de Pikachu est très, très, très belle. Oh, Arcana X, enfin franchement, Electron X. Oh là là là, c'est incroyable, les gars. J'espère qu'on va avoir du lourd parce que, regardez, déjà, je vais vous montrer le premier pack. Dracofeu, c'est parti. On va l'ouvrir et vous allez pouvoir choisir entre plusieurs packs. Vous le voyez ici et là, vous faites tourner. Vous voyez, je fais tourner comme ceci. Voilà, et je choisis le pack que je veux avoir. Il n'y a pas grand intérêt, voilà. On prend celui-là et là, vous allez pouvoir ouvrir directement. Vous voyez l'écran dans tous les cas. Et là, on ouvre et on aura les cartes. On aura cinq cartes dans un booster. On va pouvoir bouger pour voir si on a grand-chose. Mais on n'a rien du tout. Dans ce pack, on n'aura pas de grosses cartes. Ah, quoi, 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 OK. Bon, on n'a qu'une nouvelle carte pour mon deck. OK. Mais sachez que, voilà, moi, j'ai testé un petit peu tout le jeu. Les combats sont très sympas. Ça ne dure pas longtemps. Et je n'ai pas testé encore en ligne. Franchement, je testerai dans les prochains jours. Mais pour le moment, je ne veux pas parce que, vous comprenez bien, je n'ai pas de grosses cartes. Sachant que je voulais attendre la vidéo. Maintenant, pour ouvrir un booster, si vous avez plus de... En fait, vous pouvez ouvrir deux boosters dans la journée. Mais si vous n'avez plus de boosters, enfin, voilà, à ouvrir, vous pourrez les ouvrir avec ce qu'il y a en haut à droite, des sabliers de boosters. Et j'en ai 250. 249, c'est pareil. Mais 250 pour ouvrir quasiment plus de 20 boosters dans cette vidéo. Ça va être incroyable. On va pouvoir ouvrir 10 boosters aussi en même temps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense. C'est parti sur le Dracaufeu. 109. Allez. Allez, c'est parti. On va ouvrir. C'est la première fois que j'ouvre 10 boosters en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. OK, on a 10 boosters comme ça. OK. On les ouvre tous en même temps, c'est ça ? OK. Alors, booster 1. Est-ce qu'on a grand-chose ? On n'a pas grand-chose, les gars. Bon, ça ne va pas être incroyable. Par contre, au niveau du taux de chance, il n'y a pas de différence entre un booster ou 10 boosters, les gars. Je tiens à vous le dire. Oh, lolo, lolo, lolo. Mais je crois que c'est un dresseur, ça. Je crois que c'est un dresseur. Derrière. Vous l'avez vu, derrière. Quand on tourne les cartes. Alors, c'est qui ? Oh, on a Évoli. Ça, j'aime bien. Ah, c'est Hortide. Hortide. OK, pourquoi pas ? Je ne l'avais pas. Donc, ça fait plaisir. C'est-à-dire, si vous avez des cartes en double, les gars, vous allez pouvoir... Oh, il y a un truc... Bon, ce n'est pas incroyable, je crois. Oh, Sylphura ! Oh, Sylphura ! J'adore le Pokémon. Ah, trop bien. En plus, il me faut des... Parce que je suis bloqué, en fait. Dans les combats solo, il me faut un bon deck feu. Et ça, c'est génial. Oh, décidément. Décidément. OK. J'avais sa version X. À notre coco. Bon, là, on n'a rien. À quoi, quoi ? OK. Bon, c'est de la collection, les gars. Mais, vraiment, le jeu est très, très sympa. Le jeu est vachement sympa. Je vais pouvoir... Renflouer les decks. OK, je l'avais déjà, celui-là. Alors, je vous reprends. Il y a eu un petit bug. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien raté. Hop là. Non, rien d'incroyable. Oh, galop pas. Mais je l'avais déjà. OK. Est-ce que... Bon. Là, on n'aura rien du tout. Aussi... J'espère avoir Draco X. Draco Feu X. Ça serait incroyable. Pour cette vidéo, les gars. Pour que je vous montre l'animation. Moi, je ne l'ai pas vue, les gars. Je ne me suis pas spoilé. Je n'ai pas vu l'animation de Draco Feu X. Mais ça pourrait être incroyable si je l'avais. Durant cette vidéo. Et j'ai déjà fini. Ah oui, mais ça allait vite. Je n'ai pas eu l'impression d'ouvrir 10 packs. Bon. OK. Pas de souci. 184. 190 noix. OK. Bon. Des petites refs assez sympathiques. Et du coup, on a déjà ouvert 10 packs. On n'a pas eu grand-chose d'intéressant. On a eu Sulfura. C'est cool. Mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas sa meilleure carte, je crois, à Sulfura. Parce que si on regarde la chance d'obtention, je crois que Sulfura a une meilleure carte quand même à obtenir. Sulfura X qui est juste magnifique, la carte. Mais le taux de chance d'avoir ce genre de carte, très faible. Là, on a la possibilité de faire encore 10 boosters. Allez, on va ouvrir 10 boosters. C'est au coup. C'est parti. Je voulais aller plus loin en termes de boosters que je pouvais avoir pour la vidéo. Mais au final, j'étais trop bloqué dans le solo. Donc, je devais vous faire la vidéo. Je crois qu'on a des boosters rares. Oh, ça commence bien. Et qui on va avoir, les gars ? Oh, ma cognueur X ! Incroyable ! Elle est belle de fou. Elle est belle de fou. Ok. Oh, ma cognueur, voilà. Ma cognueur, ok. On a eu notre première X dans cette vidéo. Ok. Oh là là. Attention ! Oh, salamèche ! Elle est trop belle, l'oeuf ! Oh, oui ! Oh, elle est trop sympa. Ah, elle est trop sympa, la carte. J'aime bien ! J'aime bien ! Goopix. Pokémon que j'aime beaucoup. Ok. Oh ! Une carte spéciale. À la fin, tu packs. Oh ! Oh, c'est pas sa meilleure carte. C'est pas sa meilleure carte, les gars, mais incroyable. Oh, c'est génial ! Oh, le Dracofeu X qui tombe. Oh, c'est super. Ah ouais, celui-là, il est vraiment pas mal. Ok. Le Dracofeu X, là. Il fait vraiment plaisir. Ça fait deux X, là. Ok. Oh là 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 là. Eh, premier booster, déjà, Ma cognueur X. Après, deuxième booster, Ma cognueur aussi. On a eu Salamèche, les gars. Après, on a eu Dracofeu X. Eh, ces dix packs, là, ils étaient incroyables. Ah, j'ai beaucoup aimé ces packs, là. Alors, les premiers packs n'étaient pas incroyables, mais ceux-là... Franchement... Ils étaient géniales. 250 cartes collectées. Ah ouais. Putain, le Dracofeu va commencer à être très sympathique. J'aime beaucoup. Alors, normalement, on peut ouvrir encore un booster. Ouais, c'est ça. On peut ouvrir encore un booster et potentiellement d'autres boosters avec l'émission. Mais justement, je voulais vous faire cette vidéo parce que vraiment, c'est un jeu que j'attendais beaucoup et que pas mal attendent. C'est du Nintendo, donc ça a un lien avec ma chaîne. Donc, forcément, ça peut être intéressant. Bon, là, on n'aura rien dans ce pack-là. Si vous voulez d'autres vidéos, les gars, sur Pokémon Pocket, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir votre avis autour de ça. Moi, ça ne me dérangerait pas de refaire des vidéos autour du jeu. Ok, on est direct passé au niveau 10. Ah ouais, d'accord. Ah, mais attends, on a 32 sablis. Ah, on va pouvoir encore invoquer. Ah, ça, c'est super. On en récupère encore ici. Le pack opening sera de qualité d'eau. Et on va pouvoir même en acheter dans le shop. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est d'aller dans le shop directement et d'acheter des... Alors, ah non, je me suis trompé. Ouais, c'est ça qu'on a débloqué, en fait. Ok. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous avez des trucs comme ça, là, des tickets boutique, vous les utilisez en sablier booster. Voilà, x6 ou x1, ça... C'est exactement pareil. Donc voilà. Sinon, il y a les sabliers miracles. Vous allez me demander peut-être à quoi ça sert. Eh bien, c'est tout simplement des pioches miracles. Voilà. C'est pour avoir un perso d'un deck. Par exemple, ce Ninou, le frérot qui est juste ici, il a pack au satueur. Eh bien, si je veux, si je dépense 3 pioches miracles, eh bien, je pourrais potentiellement avoir une de ces 5 cartes qu'il a dropées dans ce pack. Voilà. Et bon, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, ce pack-là, avec Sulfura X, eh bien, vous savez quoi ? On va tenter parce que j'ai pas mal de... Alors, je vais recharger comme ça. Et franchement... Ah, si j'arrive à avoir le Sulfura X, les gars, je pense qu'il est en bas à droite. Oh ! Oh, let's go ! Oh, let's go ! Oh, let's go ! Oh, le col de fou ! Oh, le col de fou ! Incroyable ! Oh, la carte est magnifique ! Oh, c'est génial ! Oh, j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout, mais on l'a eu. On l'a eu. On a eu son Sulfura moins bien, vous voyez là. On avait eu celui-là dans le pack. Et après, on a eu le Sulfura X qui est le meilleur. Ah non, c'est pas... Si, c'est lui le meilleur, les gars. Je sais plus. Je sais plus si c'est sa meilleure carte. Je crois que si. Merci. Un grand merci à toi. Franchement, ça fait plaisir de drop un petit Sulfura X. Mais vous voyez, vous avez une chance sur 5 d'avoir un bon perso. Oh, le Mewtwo là. Mais je crois que je l'ai déjà, le Mewtwo. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai déjà le Mewtwo. Je vais regarder ça. Le Mewtwo, le Mewtwo, le Mewtwo. Il me semble que je l'avais drop déjà. Ah, j'ai dit peut-être une bêtise. Il y a le Mewtwo ici. Ah, j'ai peut-être une bêtise, voilà. Attends, c'est bizarre que je l'ai pas. Pourtant, j'étais persuadé que je l'avais. C'est peut-être mes potes qui l'ont dropé. Enfin, c'est sûr qu'ils l'ont dropé. Mais moi, je croyais que je l'avais dropé aussi. Ok. Bah, après, on peut essayer de le faire. Vous savez quoi ? On peut essayer, mais d'abord, on va ouvrir des packs. Les packs qui nous restent. On va aller dans Mission. Hop là, le Draco X. Ça, c'est le deck que vous pouvez débloquer. C'est un deck d'emprunt. Si jamais vous avez pas les cartes appropriées pour le moment, vous pouvez utiliser ça pendant 10 combats. Histoire d'avoir un bon deck, quand même. Donc, sympathique. Moi, je vais faire, du coup, des packs. Il y a quelques petits packs, là. Je veux voir Sulphura. Je crois que c'est sa meilleure carte que j'ai dropée. Je crois que c'est sa meilleure carte que j'ai dropée. Sulphura, Sulphura. Ah non, c'est pas sa... Attends. Bah non, c'est pas sa meilleure carte. Ok. Même le Draco Fait, c'est loin d'être sa meilleure carte. Bon, c'est pas grave. C'est déjà très bien. Franchement, je vais pas en mointure. C'est déjà très bien. On va ouvrir un pack. On peut ouvrir trois packs au total. Ok, bon. Je vous régale aujourd'hui, les gars. Moi aussi, je me régale. Ça fait plaisir. On va ouvrir celui-là. Ouvrir. Et c'est parti. Ok, y'aura rien. Y'aura rien d'intéressant. Les doublons, je vais vous montrer à quoi ça sert, les gars. C'est rien de fou. Vous allez pouvoir tout simplement mettre une déco à votre carte. Sympathique, mais bon. On va ouvrir ça. On va fermer les yeux. Et on va prendre lui. Allez. Oh, y'a quelque chose. Y'a quelque chose. Je crois que c'est pas incroyable. Oh, en finobi, les gars. En finobi. Ça me fait penser à quelqu'un du Discord. Bon, bref. Mais franchement, trop si. Trop si. Les gars. Ça a sa meilleure carte. Je vais ouvrir sur celui-là. J'ai déjà Mewtwo. Après, le Mewtwo, je l'ai drop assez rapidement. On va prendre celui-là. Ok, je l'ai bien ouvert, là. Oh, y'a quelque chose. Y'a quelque chose, les gars. Ok, bon. Pas incroyable. Pas incroyable, mais c'est une bonne carte. Ok, pratiquement 300 cartes ouvertes. Ah, je suis trop content. Franchement, je suis... Alors, je pensais avoir un Dracofex, là. Le meilleur. Au final, j'en ai eu un, quand même. C'est pas le meilleur, mais... Très belle carte, quand même, déjà. Pour les combats, ça va être le top. Ça va être le top. Et aussi, sachez que plus vous ouvrez des packs, vous allez avoir des points booster pour acheter vos cartes. Ça, c'est mieux. Moi, je vous conseille de faire ça une fois que vous avez quasiment fini un deck. C'est histoire d'acheter la carte qui vous manque pour votre deck. C'est ce que je vous conseille si vous jouez comme ça. Après, si jamais vous ne jouez que sur de la collection, prenez la carte qui vous fait le plus kiffer. Et voilà. Ah, d'ailleurs, on peut voir les cartes, d'ailleurs, comme ça. Je vais voir, mais... Alors, on a le Sulfura X, comme ceci. Vous avez vu le Thor Tank X. Oh là là, incroyable. Incroyable, le Thor Tank. Il y avait le Pikachu. Sinon, les plus grosses cartes, je crois qu'elles sont en bas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont en bas, les plus grosses cartes. Ah ouais. Oh là 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 là. Les cartes incroyables qu'ils ont. Le Alakazam, les gars. Ah, je ne peux pas le voir parce que je ne l'ai pas obtenu. Ah, c'est bien vu. Au moins, ça fera la surprise quand on l'aura. OK. Bon. Voilà de ce qui est du pack opening, les gars. Je vais voir si on peut débloquer encore des belles cartes autour de la pioche Miracle. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Est-ce qu'il y a un bon truc ? Ah, L'Anx, le frérot ! Son Florizar. Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'on va chercher son Florizar ? Il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux. Bon, il y a Mewtwo ici. On pourrait peut-être essayer de l'avoir. Est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Après, on a eu Sulfura X, les gars. Donc, je pense que... Ah, par contre, on peut essayer d'avoir son... Le Reptancel, pardon. Bon, je ferai peut-être ça en off. Il y a un Dracaufeu. OK. Alors, je pense que je vais essayer d'avoir son... Il y a le Mewtwo aussi. Ouais, c'est en Florizar. Vous savez quoi ? On va s'arrêter sur ça après, les gars. On aura évoqué chez le frérot. Et je pense que c'est en haut, directement. Et c'est ça. Oh ! Merci, le frérot ! Merci, le frérot, L'Anx ! Eh, les gars, mais c'est quoi cette pioche, les gars ? J'en ai fait deux. J'ai eu les deux meilleurs. Bah, franchement, voilà. C'était pour la vidéo, les gars. Sinon, après... Après, est-ce que je vais drop ? Et c'était la 300ème carte. Retiens bien, L'Anx. Retiens bien. Je sais que tu vas me regarder la vidéo. Donc, retiens bien. Non, incroyable. Un petit Florizar. Et je crois que c'était... Ah, ben, c'est bon. Je vais pouvoir les faire évoluer pendant les combats. Ça, c'est trop cool. OK. Génial. Génial, les gars. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh bien, gros merci à L'Anx. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait bien kiffer d'ouvrir ces packs-là. Si vous voulez des vidéos autour des combats ou même d'autres vidéos pack opening, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait extrêmement plaisir de refaire des vidéos sur ce jeu que je trouve vraiment incroyable. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un jeu où on va y passer énormément de temps. Vous voyez, là, j'ai fait mon pack opening. Ça a duré 20 minutes, les gars. J'ai déjà fini. À part si je veux faire des combats ou quoi que ce soit. Je verrai peut-être ce soir. Mais voilà. Si jamais je peux totalement continuer à jouer en ligne ou en solo directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Portez-vous bien. Sur ce, bye-bye.